maintenant pour la question numéro 2 tracer le diagramme de prédominance en fonction de de pf donc tout d'abord on doit déterminer les complexes qu'on a pour chaque cas alors pour le cas où n intégrat 1 on a le complexe fe f2 plus comment peut-on le déterminer c'est très simple donc on a le complexe c'est quoi c'est fe fnz on a le fait que le fe il possède une charge 3 plus on a le fait que le f il possède une charge moins alors le cas où n est égal à 1 c'est à dire qu'on a dit une charge 3 plus c'est d'ailleurs une charge négative donc la charge z est à dire qu'on y ait 2 plus donc on a le premier complexe fe f2 plus et là quand n est égal à 2 donc à ce qu'on a dit trois charges positives il y a deux charges négatives donc à ce que c'est fe f plus fe f2 ou on a à ce qu'on a une charge plus donc on est à le premier complexe fe f2 plus le cas où n est égal à 2 à ce qu'on a dit fe f2 une charge plus pour le cas où n est égal à 3 donc on a une charge 3 plus on a dit 3 mais f moins donc 3 plus moins 3 on a trois charges négatives donc la charge globale à 3 c'est 0 donc elle est neutre pour n est égal à 4 on dit on a trois charges positives on a dit quatre charges négatives donc au total on aura une charge négative donc on doit voir le quatrième complexe alors pour tracer le diagramme de prédominance correspondre à un qui sépare les deux espèces en fonction de l'iel pf on doit tracer soit une durée directement ou là on a une durée par chaque réaction par chaque réaction mathélène la réaction de la taxe négative le complexe loulanine c'est fe 3 plus plus f moins qui donne le complexe fe f2 plus quand on a deux à l' blush pareil que l'unibel a 3 est dé nutri�무 donc 4ddl être égal à 6 donc le diagramme de prédominance qui sépare les deux espèces en fonction d'iel pf on doit tracer à l' 1 p4d puis à droite on dit fe 3 plus et à gauche on a le complexe fe 2 plus alors pour le p4d2 il correspond à l'équilibre le cas où elle est dans le complexe il faut mettre 9 de trice. Quand on a le complexe, on dit qu'il est toujours ligand F- pour donner le complexe FEF2+. Donc quand on a l'axe fait PF, on a la valeur de l'PKT, 4,7. Donc à droite, qu'on a dit, là, donc on dit que l'on a le ligand. FE est l'accepteur de ligand. Et puis à la droite, qu'on a dit, donneur de l'igand. On passe pour P4, D3. Le cas de P4, D3, il correspond à l'équilibre FEF2+, F- qui donne FEF3. Donc on a l'axe PF, la valeur de P4, D3. Puis on a l'accepteur de ligand, les droits, et on a à droite, à gauche, donneur de ligand, FEF3. Et finalement, P4, D4, il correspond à l'équilibre HAD le complexe plus F- qui donne le dernier complexe, les droits FEF4+. Donc on dit qu'on a l'axe, la valeur de P4, D3, c'est 2,4. Et puis à droite, c'est l'accepteur de ligand, donc HAD le complexe, c'est donneur de ligand, FEF4-. Finalement, pour tracer le diagramme de prédominance globale, on va trouver un diagramme. Donc on dirait l'axe PF, on va trouver les valeurs de P4, donc on dit 2,4, 3, elle est à 4,7, elle est à la valeur 6. Alors, PF inférieur à 2,4, on a le complexe FEF4-. Alors, supérieur à 2,4 et inférieur à la valeur 3, elle est à de la zone, elle dit, elle dit le complexe FEF3. Alors, pour PF, compris entre 3 et 4,7, elle est supérieur à 3, elle dit FEF2+, ou inférieur à 4,7, elle dit qu'on a dit 9, donc FEF2+. Voilà, et entre 4,7 et 6, on a le complexe FEF2+, et supérieur à la valeur 6, on a FEF3+. Donc, tous les 4 diagrammes sont supérieurs à 6, on a FEF3+. Donc, la dernière question, 3, déterminer l'espèce majoritaire à l'équilibre si PF est égal à 5,3 et petit b, la concentration de F- est égal à C9 fois 10 à la puissance moins 4 mol par litre. En plus, on dit le cas de 5,3. Alors, pour le cas de 5,3, donc la valeur de L-PF, il est situé vers de la région, on a dit. c'est-à-dire on a PFT égale à 5,3 il est compris entre les valeurs 4,7 et 6 donc l'espèce du majoritaire si on veut donner une réponse rapide ou à FEF2+. Donc il y a de plus de précisions et on a comparé avec les autres espèces les canines car la concentration de FEF2+, est-ce que c'est supérieur à FEF3+, ou à supérieur à ce complexe puisque sa valeur est située entre 4,7 et 6 donc la valeur maïa est-ce que c'est la valeur moins 1 maïa est-ce que c'est la valeur plus 1 donc on a d'habitude pour ne pas négliger l'espèce qui est dans une autre en fait, c'est-à-dire qu'elle est basse c'est que le pH est pk a plus 1 ou le pH est-ce que c'est pk a moins 1 le PF est-ce que c'est pk d plus 1 ou le PF est-ce que c'est pk d moins 1 donc là, la valeur 5,3 est supérieure à la valeur 3 plus 1 donc la valeur 5,3 est supérieure à pk d 3 plus 1 il y a 4 donc plus que 5,3 est supérieure à la valeur 4 et c'est que c'est la valeur de la valeur c'est la valeur négligeable devant cette espèce ça marche, il y a un peu plus de l'espèce c'est-à-dire que cette espèce est supérieure à la valeur 2 mais c'est supérieure à la valeur 3 donc au final, on dit que cette espèce c'est un valier majoritaire 3p, la concentration de F moins est égale à 9 fois 10 à la puissance moins 4 le calcul de PF, c'est 2,04 la valeur 2,04, c'est quelque chose ici la valeur 2,04 alors, aux réponses rapides l'espèce, les réconnes du majoritaire alors YFE, F4 moins et là, on va dire une comparaison à la fois, on a la valeur 2,04 mais c'est la valeur moins 1 ou mais c'est la valeur 3 moins 1 ce qui fait que l'espèce est supérieure à la valeur 2,04 par contre, à la fois, on a la valeur 2,04 il est inférieur à 4,7 moins 1 donc les deux espèces radiocolonaires sont très 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 faibles devant le complexe donc il y a la comparaison quand on dit la valeur PF avec le pkd moins 1 ou le pkd plus 1 on peut savoir si l'espèce est très 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 supérieure ou bien est juste supérieure donc on peut dire que c'est très très supérieur c'est-à-dire qu'on peut négliger un autre à l'autre mais si on peut dire que c'est juste supérieur on n'a pas le droit de négliger un espèce devant un autre espèce on peut dire qu'il faut que le pire un autre espèce de la valeur un autre espèce de la valeur C'est parti !